Musique Yo les potos J'espère que vous allez bien En tout cas pour ma part c'est vraiment super bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle Vidéo Donc je tiens à vous faire passer un petit message Avant de commencer la vidéo c'est tout simplement Qu'il faut que vous restiez à la fin de la vidéo Tout simplement parce que je vais vous dire une petite annonce Qui je pense va vous plaire Donc franchement les gars restez jusqu'à la fin Pour savoir ce que je vais vous annoncer Comme à mon habitude j'en ai cette vidéo A plusieurs chaînes communautaires j'espère qu'ils me applaudront Ca me ferait vraiment super plaisir Et aujourd'hui les gens je vous ai concocté 10 petites anecdotes Que vous ne savez sûrement pas sur McDo Donc allez sans plus attendre c'est parti Et la première anecdote c'est qu'au départ McDo vendait tout simplement des hot dogs Et oui c'est pas plus bête que ça Des petits hot dogs, une saucisse et du pain Et c'est parti Et oui ce n'est plus le McDo que l'on connait maintenant Avec son immense panel de choix Que ça soit au niveau des boissons, desserts ou même les sandwiches La deuxième anecdote c'est qu'un travailleur sur huit Aux Etats-Unis a travaillé chez McDonald's Et oui on le sait tous là-bas Les jeunes travaillent en grande majorité à McDo Pour pouvoir financer leurs études Et cela est très courageux et respectable de leur part La troisième chose à savoir C'est que la salade César de McDo Est bien plus grasse que les hamburgers qu'il propose Et bien on pense tous que prendre une salade est bien plus déthétique Que prendre un hamburger Mais pas chez McDo Car avec toutes les sauces qui sont rajoutées Dans cette fameuse salade Et bien au final ça rend un produit Bien plus gras que les hamburgers La quatrième anecdote c'est que McDo Ouvre un restaurant toutes les 14,5 heures Soit 604 restaurants ouverts en une année C'est quand même assez énorme Et ce qui nous montre que McDo Veule dominer le marché mondial de la restauration rapide La cinquième chose à savoir C'est que McDo nourrit 68 millions de personnes tous les jours C'est plus que la population en France Qui elle est de 66 millions Je sais pas si vous vous rendez compte C'est quand même assez énorme La septième anecdote C'est que la reine d'Angleterre Elle possède aussi un McDonald's Près de Buckingham Palace Franchement j'étais vraiment étonné de voir ça Parce qu'une personne on va dire De cette notoriété De ce niveau social A obtenir Enfin posséder un McDo Des fois manger là-bas Enfin j'étais assez surpris Parce que souvent les reines et les rois Mange des repas très raffinés Très sains etc Et franchement j'étais assez surpris Et pourquoi pas C'est plutôt marrant La huitième chose à savoir C'est que les restaurants McDo Génèrent eux 75 millions de dollars par jour Soit un chiffre d'affaires de 27 milliards Et 375 millions de dollars Chaque année Ce qui est quand même assez énorme C'est un chiffre astronomique Je sais pas si vous vous rendez compte 27 milliards de dollars Chaque année C'est un truc de fou L'avant-dernière anecdote C'est que McDonald's N'est pas la plus grande chaîne De fast-food au monde Comme on peut le croire Et bah non C'est ce Boué Voilà franchement J'ai été super surpris De savoir que c'était ce Boué Pour ceux qui connaissent pas ce Boué En gros c'est une chaîne De restauration rapide Ou en gros C'est des sandwiches Et vous pouvez choisir Ce que vous mettez Dans votre sandwich Et c'est vraiment très intéressant De manger là-bas Et c'est surtout très bon Voilà ça permet de savoir Ce qu'on met Dans notre sandwich Comparé à ceux de McDo Simplement On sait pas trop ce qu'il y a Et c'est ça qui est vraiment Très bien Chez ce Boué Et la dernière anecdote C'est que les serveurs Au McDrive Et ça ce que je vais vous dire C'est vraiment vrai Ça a été dans le règlement intérieur De McDo C'est qu'ils n'ont pas le droit De servir un client Qui se présente à cheval Tout simplement Voilà ils ont décrété Qu'ils n'avaient pas le droit Je ne sais pas pourquoi Je ne saurais pas vous répondre Donc voilà C'était pour la petite anecdote What the fuck Donc voilà les gars Cette vidéo est malheureusement terminée J'espère qu'elle vous aura plu Mais en tout cas ça M'a vraiment fait plaisir De vous la commenter Si elle vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter et partager Et même vous abonner Et pour la petite info En fin de vidéo Tout simplement Je vais faire une vidéo Ce soir Sur le DLC Eclipse De Black Ops 3 Donc vous aurez Deux vidéos aujourd'hui J'espère que ça vous plaira Et soyez vraiment Actifs sur ces deux vidéos Je compte sur vous les gars Donc moi les gars Je vous dis à la prochaine Ciao bye bye Portez vous bien C'était Aerox Sous-titres par Jérémy Diaz